Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée de Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce samedi on a une belle journée qui nous attend sur l'hippodrome de Vincennes, la première réunion au programme Vous le voyez le Quintée Plus et The5 ce sera le prix d'Amérique Racey TheTurf Q4, c'est le prix Ténor d'Aubonne Autrement dit on a renommé cette épreuve mais en tout cas elle n'en reste pas moins très prestigieuse C'est désormais un groupe 1, c'est une course internationale réservée aux meilleurs 5 ans sur la scène internationale en général On n'a pas trop de concurrents hors Europe même si cette fois-ci on en aura un avec le numéro 10, il me semble, Beats en tout cas C'est vraiment une très très belle épreuve avec un très beau plateau qui nous attend, ils ne seront que 13 Au départ le parcours classique, 2700 mètres sur la grande piste, le parcours qu'ils devront, que l'un d'entre eux devra emprunter leur joueur du prix d'Amérique Puisque cette épreuve le vainqueur se verra délivrer un ticket pour le dernier dimanche de janvier C'est à dire le prix d'Amérique du coup un gros enjeu dans cette compétition où je vous l'ai dit 13 concurrents au départ On va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête le numéro 11, Calgary Games Sans trop de surprises ce numéro 11, Calgary Games, il est impressionnant C'est un cheval qui a été sur la touche pendant plus d'un an, vous le voyez à sa musique Il vient de faire une rentrée victorieuse, j'ai vu sa course, c'était assez impressionnant C'est un concurrent de classe, un vaincu depuis ses débuts C'est difficile un petit peu de connaître ses limites, bien entendu, comme tous les chevaux ont vaincu En tout cas, il a gagné le derby des 4 ans l'année dernière en Suède C'est le meilleur cheval dans son pays en Suède Maintenant, il découvre la grande piste de Vincennes, 2700 mètres Il est quand même déféré des 4 pieds Björn Goop avait remporté cette épreuve avec Red Lee Express il y a 4-5 ans Avant de remporter le prix d'Amérique Du coup, voilà, je pense qu'on en attend un aussi bon résultat qu'avec Red Lee Express Il va falloir voir ce que ça donne sur la grande piste Mais j'aime beaucoup sa candidature et j'ai hâte de le voir évoluer dans cette compétition Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 5, Horcidrim, Horcidrim Qui reste sur deux victoires avec Eric Raffin Eric Raffin qui l'a drivé tout simplement à deux reprises Pour autant de succès, comme je viens de le dire Déferré des 4 pieds cette fois-ci, c'est à noter C'est vrai que c'est un concurrent qui a monté les échelons cette année Qui a même couru le critérium des 5 ans Qui malheureusement s'est montré fautif alors qu'il luttait pour les premières places Un cheval de classe Je pense vraiment qu'on en attend également une très grande performance Alors est-ce qu'il est capable de rivaliser avec Calgary Games ? Ça, ça reste à voir Mais lui, ce qu'il aura comme avantage, c'est déjà Eric Raffin Mais également de connaître ce parcours par rapport à son rival Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa candidature C'est un nouveau venu Il est encore tout neuf dans cette catégorie Et pourquoi pas ? Je vous l'ai dit, ça va être sur une course Qu'on va pouvoir délivrer un biais qualificatif pour l'Amérique Et sur une course, tout peut arriver Donc voilà, moi j'ai retenu ce numéro 5, Horcidrim Qui essaie de tout faire dans un parcours Et qui aura également pour lui sa maniabilité Ensuite, en 3ème position J'ai retenu un autre concurrence édoise Plutôt une concurrente suédoise Onem et Arras Vous le voyez, elle reste sur 3 victoires Elle aussi, c'est une des meilleures juments de sa génération Déjà, vous le voyez, 882 000 euros de gain Ça ne s'acquiert pas comme ça Surtout en Suède Du coup, ça dénote sa qualité Elle est en grande forme Vous le voyez à sa musique Elle est sacrément impressionnante Daniel Reden, on le connait C'est un homme qui est vraiment redoutable Lorsqu'il se présente sur notre sol Avec ses concurrents et ses pensionnaires Du coup, voilà Onem et Arras Elle aussi va débuter sur le sol français Et donc sur la grande piste de Vincennes Mais vu les performances Et son palmarès A mon avis Elle est vraiment très très dangereuse Et il faut vraiment la retenir très très haut Ensuite, en 4ème position J'ai tenté quelque chose Enfin, tenté quelque chose J'ai retenu le 4 Héros d'armes Qui n'a pas si mal couru que ça Dans l'une des courses références On va voir un petit peu ses courses références C'est vrai que je ne me suis pas encore penché dessus Avec ce héros d'armes La dernière fois, ce n'était pas forcément évident Il termine seulement 5ème Mais il n'y avait pas forcément eu tant de trains Que ça Il est battu par Rapi Vallée ou Honec On connait ses Jean-Michel Bazir Il s'est transcendé ses pensionnaires les jours J Et c'est vrai que là Il y a près d'ailleurs Vous voyez 1, 2, 3, 4 et 5 Concurrents entraînés par la team Bazir Je pense que Héros d'armes C'est vraiment le fer de lance De cette coalition Voilà, déférer des postérieurs Faudra que ça se passe bien C'est un cheval qui est meilleur en attendant Mais connaissant le sérieux de Jean-Michel Bazir Et la main du sorcier Voilà Moi je m'en méfie Je l'ai retenu 4ème Parce qu'à mon avis Il faudra quand même sortir le grand jeu Pour battre certains étrangers Mais sur la foi De ce qu'il a fait de mieux Et sa victoire dans le championnat européen Des 5 ans On est obligé de lui accorder Un certain crédit Ensuite J'ai retenu en 5ème position Bah le numéro 13 Honec Honec on le présente plus C'est vrai qu'il est irréprochable J'ai l'impression que désormais C'est un peu plus difficile Face Au très bon de la génération Enfin c'est l'un des meilleurs De la génération lui aussi Mais Il y a eu l'émergence De nouveaux chevaux Cet été Ces derniers mois Et c'est vrai que Même s'il répond toujours présent Pour la victoire Je pense que ça va être difficile Surtout sur ce parcours Un 2700 mètres C'est un petit peu le bout du monde Pour lui Il a eu des combats difficiles Depuis maintenant plusieurs mois Et depuis le début de l'année Et c'est vrai que Voilà Je pense qu'il va faire sa course Il est aussi maniable Comme Comme le numéro 5 Orsi Dream Mais je pense qu'il est peut-être Maintenant Titon en dessous De ce Orsi Dream Et peut-être même des étrangers Du coup je vois plus Pour une 3, 4, 5ème place Ensuite en 6ème position J'ai retenu le numéro 7 Happy Valley Alors Happy Valley On la connait C'est la meilleure jument française A l'heure actuelle Elle a terminé 3ème du Criterium Dernièrement c'était très très bien Elle a terminé 2ème du prix Douanelle 51 En battant notamment au nec Donc voilà La forme est là On la connait également Sur le fait qu'elle va sans doute attendre Ca peut être un avantage C'est vrai que je l'ai retenu seulement 6ème de ma sélection Mais le fait de voir Les chevaux se battre Et d'elle venir finir Ca peut être pas mal Maintenant La tactique d'attendre Comporte également des aléas Elle peut se retrouver bloquée Faut vraiment avoir les bons dos Pour pouvoir s'exprimer Dans de bonnes conditions Mais en théorie Elle a rien à envier A certains des chevaux français Les étrangers Comme je l'ai déjà dit C'est une autre paire de manches Mais si elle venait à finir 3ème, 4ème, 5ème Je ne serais pas étonné En tout cas Moi je l'ai retenu seulement 6ème Ensuite J'ai retenu en 7ème position Le numéro 6 Il pop au fort Il est qualifié Pour le prix d'Amérique Il a gagné le prix de Bretagne La première épreuve qualificative Du coup la dernière fois C'était vraiment pas mal C'est vrai qu'il court Un peu moins offensif Là Il faut voir ce qu'il va faire Je pense que Christian Bijon Attends un petit peu avec lui C'est vrai que maintenant Qu'il est qualifié Il a peut-être Un petit peu peur De trop l'user Avant le jour J Mais bon En même temps Il faut bien courir Il faut bien préparer Et ouvrir son pensionnaire Du coup Pourquoi pas Lui aussi N'a rien à envier Aux chevaux français Dans cette catégorie C'est l'un des meilleurs Chevaux de sa génération Donc voilà Il l'a prouvé A maintes reprises Et c'est vrai que Sur ce parcours Des 2700 mètres De la grande piste Qu'il aime tout particulièrement Il a tout à fait sa place Dans une combinaison Et dans les 5 premiers Et enfin En 8ème choix Je ne savais pas trop Quoi retenir J'ai retenu ce numéro 8 Un Barbro Chronos Qui n'a terminé Que 6ème La dernière fois Je ne sais pas Si on a cette compétition C'est vrai que C'était ses premiers pas Sur le sol français En tout cas C'est un cheval Qui a quand même Montré des moyens Je crois qu'il a terminé 2ème De Oneme Arras Le numéro 12 Que j'ai retenu très haut Dans un groupe 1 En Suède Il a des références A faire valoir 2700 mètres Grande piste Différait des 4 pieds Faut voir Mais en tout cas Je le vois plutôt En fin de combinaison En cas de défaillance Parce qu'il fallait en retenir Je pense vraiment Qu'il est un ton en dessous De plusieurs concurrents Mais bon Faut en retenir 8 Ils ne sont que 13 au départ J'ai tenté celui-là Et pourquoi pas Pour une 5ème place Et enfin En cas de non partant J'ai retenu le numéro 3 A First Blood Qui a quand même Montré quelques qualités Quelques moyens Face à certains bons chevaux Voilà La dernière fois Il termine 3ème Derrière Orsi Dream C'est vraiment pas mal Ce sera pas Jean-Michel Bazir Ce sera Christophe Martens Mais bon Christophe Martens A déjà eu l'occasion De le mener par le passé Il me semble Vous tenez Regardez Dans le championnat européen Des 5 ans Il est 4ème Avec Christophe Martens Justement A grosse cote 70 contre 1 Je pense vraiment Que lui aussi Est barré par beaucoup De concurrents Mais bon En cas de non partant Pourquoi pas S'il y a des défaillances Pour une 5ème place On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le 11 Calgary Games Que j'ai retenu devant Le 5 Orsi Dream Le 12 Onemé Aras Le 4 Héros d'armes Le 13 Onek Le 7 Happy Valley Le 6 Hipopo Fort Et le numéro 8 Barbro Cronos C'est en cas de non partant Le numéro 3 First Blood On va faire un petit peu En bas En conseil de jeu Moi j'adore Calgary Games C'est vrai que j'ai hâte De le voir en compétition Ce numéro 11 Orsi Dream A mon avis Il est capable Si ça se passe bien De lutter par la victoire Et pourquoi pas même De battre ce Calgary Games Même si ça va être Un sacré combat Et puis le numéro 12 Onemé Aras Qui a montré vraiment De la qualité Daniel Reden Est confiant Et je pense qu'il se déplace Là aussi avec de grosses ambitions On va également faire le point Avec The Turf Notre partenaire Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement Via et puis au site Turf-fr.com Donc voilà Si vous voulez en profiter N'hésitez pas à cliquer Sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez Sur notre site Un petit point également Sur le quintet de ce jeudi Avec le numéro 6 Qui était non partant au mail Dommage c'était le grand favori Du coup le numéro 9 Saint-Eli On continue avec des outsiders A la fête ces derniers temps Dans les épreuves événements Et ce numéro 9 Saint-Eli C'était peut-être pas le côtier Le plus attendu Mais en tout cas Il s'est imposé Devant le 14 Portalis Indian Pacific Le deuxième entraîneur Le deuxième pensionnaire De Patrice Cotier Le 8 Central Park Ouest Et 4ème Devant le numéro de Kochenko Qui était favori Et qui termine très très bien Mais qui était trop loin Pour pouvoir espérer mieux Du côté de nos deux rubriques Rien dans le quintet Avec un outsider Qui style la part du lion Mais quelques trios intéressants Regardez Notamment du côté de Top Prono Avec 537 Ou 444 euros Une journée très correcte De nos deux rubriques Top Prono et Turf Sélection avec quelques coups de cœur Également Qui se sont illustrés Vous pouvez les tester A partir de 1 euro par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne Youtube En cochant la petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP Au site turf-fr.com Moi je vous retrouve dès demain Ce sera du côté de Vincennes Une épreuve bien plus modeste Mais un quintet intéressant Ce dimanche En attendant Je vous souhaite de bons jeux A tous et une bonne journée Bye bye